Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de Donald Trump, de la présidentielle de 2016 et de la Russie. Depuis de nombreux mois, la Russie est accusée d'être intervenue dans la présidentielle américaine en faveur de Donald Trump. Alors, dans cette vidéo, on va revenir au départ, voir les derniers rebondissements, répondre à toutes vos questions, bref, essayez d'y voir plus clair. D'abord, première question assez simple et basique mais qui demeure importante, pourquoi la Russie aurait-elle intérêt à avoir Donald Trump à la Maison Blanche ? Eh bien, la principale raison est assez logique, contrairement à Hillary Clinton, Donald Trump s'est toujours montré durant la campagne plutôt favorable à un dialogue avec la Russie. Si les soupçons d'intervention de la Russie dans la présidentielle de 2016 sont prouvés, Donald Trump risquerait très cher, notamment pour trahison des Etats-Unis ou corruption. Les premiers soupçons d'ingérence, autrement dit d'intervention de la Russie dans la présidentielle américaine, ils remontent à la rentrée 2016, à quelques semaines de l'élection. Les services de renseignement américains reprochent alors à la Russie d'avoir piraté et diffusé des mails d'Hillary Clinton. Et le 6 janvier, ces mêmes services de renseignement mettent clairement en cause Vladimir Poutine dans cette affaire. Mais au-delà de cette histoire de mails piratés d'Hillary Clinton, d'autres soupçons pèsent sur la Russie. J'aurai l'occasion d'y revenir plus longtemps dans une autre vidéo très bientôt, mais l'implication de la Russie dans la présidentielle se serait aussi déroulée sur les réseaux sociaux. En effet, selon un document de recherche de Facebook, entre 2015 et 2017, c'est plus de 80 000 messages qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux par des acteurs de propagande russe afin d'influencer le débat. En tout, c'est 126 millions de personnes qui ont été touchées par ces publications, soit la moitié de la population en âge de voter aux Etats-Unis. Ces publications, elles ont été en grande partie diffusées par un acteur de diffusion de la propagande russe. Cet acteur, lié à l'Etat russe, il s'agit de la Internet Research Agency et elle emploierait plus de 400 personnes selon le New York Times. Du côté de Google, même alerte, des investissements de la part de la Internet Research Agency auraient été effectués dans le but d'influencer positivement pour Donald Trump sa campagne. L'homme en charge aujourd'hui de la principale enquête entre Donald Trump et la Russie, il s'agit de Robert Mueller. Robert Mueller, c'est l'ancien chef du FBI et il est ce que l'on appelle un procureur spécial chargé de l'enquête. Un procureur spécial, pour faire simple, c'est un enquêteur qui dispose de beaucoup de pouvoir et qui se voit garantir une indépendance renforcée pour mener son enquête aux Etats-Unis. Lundi 30 octobre, l'enquête a connu une avancée majeure avec l'inculpation de trois personnes qui gravitaient autour de Donald Trump. Inculper, pour faire simple, ça veut dire faire savoir à une personne qu'on la met en cause dans une enquête. Aujourd'hui, en France, on parle surtout de mise en examen, mais ça revient au même. Le premier proche de Trump inculpé, et c'est probablement le plus important, il s'agit de Paul Manafort. Paul Manafort, il était pendant quelques mois, lors de l'élection présidentielle, le directeur de campagne de Donald Trump. Le second, il s'agit de Rick Gates. Rick Gates, c'est tout simplement un associé de Paul Manafort et il a donc lui aussi travaillé sur la campagne de Donald Trump. Paul Manafort et son associé Rick Gates auraient caché des dizaines de millions d'euros venant d'activités de conseil qu'ils ont effectué auprès du président ukrainien pro-russe de l'époque, Viktor Yanukovitch. Devant le FBI, lundi, les deux hommes ont plaidé non coupable, mais ils sont inculpés notamment pour complot contre les Etats-Unis et blanchiment d'argent. La dernière personne inculpée, mise en cause donc, il s'agit de George Papadopoulos. Papadopoulos, il était en charge des questions de politique étrangère pour Donald Trump lors de la campagne américaine. Il lui est reproché d'avoir menti aux enquêteurs du FBI et contrairement aux deux premiers inculpés, lui a décidé de reconnaître les faits et de plaider coupable. En regardant ces trois inculpations, on peut se dire que Donald Trump n'est pas vraiment inquiété. En effet, même si les faits reprochés à Manafort et Gates sont graves, à aucun moment dans l'acte d'accusation, il n'est mentionné Donald Trump. Donald Trump s'en est d'ailleurs réjoui et a tweeté qu'il n'y avait, je cite, « aucune collusion ». A comprendre donc, aucun lien entre la campagne de Donald Trump et la Russie. Et puis, pour de très nombreux experts, Donald Trump ferait mieux de ne pas être soulagé trop vite. De nombreux politologues et juristes estiment que Mueller exerce ici les mêmes méthodes que celles utilisées contre les mafias. Les inculpations de Manafort et Gates n'ont effectivement aucun rapport direct avec Donald Trump, mais c'est pour Mueller une façon d'exercer une pression. En procédant ainsi, Mueller commence entre guillemets par les petits poissons, mais compte monter au fur et à mesure vers les plus gros poissons. Alors, pour autant, Donald Trump est-il réellement en danger ? Eh bien, vous l'aurez compris, dans les médias, non, mais ses premières inculpations ne seraient que le début d'une enquête qui devrait progressivement se rapprocher de Donald Trump. On a parlé ici de l'enquête de Mueller, mais trois commissions ou trois réunions, si on peut appeler ça comme ça, du Congrès, qui est l'équivalent du Parlement en France, sont aussi chargées d'enquêter sur Trump. Du côté de la Russie, on nie toujours les accusations. Sergeï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a déclaré qu'il n'y avait, je cite, « aucune preuve d'intervention russe ». Information intéressante, même si elle ne change pas grand-chose aux accusations que je viens d'évoquer, le camp d'Hillary Clinton aurait financé une enquête sur les liens entre Donald Trump et la Russie. Alors, Hillary Clinton et le Parti démocrate ne financent pas aujourd'hui l'enquête de Mueller. On l'a dit, il a une indépendance qui est très stricte, mais jusqu'à la veille de l'élection, le camp d'Hillary Clinton a financé une enquête par des services de renseignement visant à savoir s'il y avait des liens entre Trump et la Russie. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le débat du jour, pensez-vous que Donald Trump réussira à finir son mandat à la Maison-Blanche ? Pour participer au sondage, il y a une petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et bien sûr en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Pour me soutenir, pensez à déposer un maximum de pouces bleus, à vous abonner pourquoi pas si ce n'est toujours pas le cas, à partager pourquoi pas la chaîne à vos proches, et nous on se dit à très vite.